Alors, l'Institut français de Grèce, qui s'est longtemps appelé l'Institut français d'Athènes, et a été très longtemps connu sous ce nom, est un établissement qui a joué un rôle très important dans la vie culturelle athénienne, mais c'est aussi un établissement qui se distingue par une histoire très particulière, et je pense que c'est unique dans l'histoire des instituts français à l'étranger. Pourquoi ? Parce que cet établissement n'a pas été créé à l'initiative du ministère des Affaires étrangères, ou du ministère de l'instruction publique français à l'époque, mais à l'initiative de l'École française d'Athènes. C'est la raison pour laquelle l'Institut français est donc installé sur une parcelle voisine, mitoyenne de celle de l'École française, donc dans le quadrilatère défini par la rue Sina, et la rue, anciennement à Rakovic, et aujourd'hui Octave Merlier. Donc il s'agit à l'origine d'un établissement éducatif. En fait, l'idée de Théophile Homol, c'est à la fois d'offrir aux Grecs la possibilité d'apprendre le français dans de bonnes conditions, et deuxièmement, et c'est très important pour lui aussi, d'offrir la possibilité de la formation des professeurs de français dans l'enseignement secondaire grec. Donc ce sont les deux buts, les deux visés à l'origine de cet établissement. Alors dans les premières années, l'établissement ouvre officiellement en 1907. Il ne s'appelle pas du tout l'Institut français d'Athènes à ce moment-là, parce que ce nom viendra plus tard. Il s'appelle donc École primaire Annexée l'École française, puis il prendra d'autres noms ensuite. Cet établissement se développe à tout point de vue. Du point de vue des effectifs, en 1908, il y a 58 inscrits, donc la deuxième année d'existence de l'école, il y a 58 inscrits. En 1925, il y en a 650, et en 1939, juste au début de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, il y en a 1000, et ce nombre va être multiplié pendant la guerre. Et ces directeurs, les uns après les autres, ont conscience immédiatement qu'il faut développer cet établissement. C'est Gustave Fougère le premier, réclame qu'on l'appelle Institut, Institut d'études françaises. Et puis finalement, la dénomination qui est adoptée, c'est Institut supérieur d'études françaises, qui reflète beaucoup mieux. Ensuite, le deuxième élément, au-delà de la dénomination, c'est la dimension culturelle également de cet établissement. Les directeurs, et surtout Gustave Fougère et Charles Piccard, comprennent qu'il faut développer également les activités culturelles, que ça ne soit pas simplement un centre d'enseignement du français, même de haut niveau, mais également un foyer culturel. Et pour cela, très vite, ils ont l'idée d'organiser des conférences. Et le premier à faire cela, c'est Louis Roussel, qui fait en 1922 une conférence sur le caragiosis, le caragueuse, caragueuse grec et caragueuse turc, c'est le titre de la conférence, parce qu'il se trouve que Louis Roussel s'est particulièrement intéressé au théâtre d'ombre grec. Et alors, Octave Merlier, lui aussi, c'est quelqu'un qui a une vision de ce que peut devenir l'Institut lorsqu'il revient de France après son assignation en résidence pendant la guerre. Lorsqu'il revient en 1945, donc, il a de très grands projets pour l'Institut, qui s'appelle désormais, officiellement, Institut français d'Athènes. C'est en 1945 que cette dénomination est enregistrée. Et donc, il a deux grands projets, et en particulier, effectivement, dans le domaine culturel. Il développe très largement les conférences. C'est-à-dire, ce ne sont plus seulement les professeurs de l'Institut qui donnent des conférences au public athénien, mais il fait venir des chercheurs, des invités de France, des gens comme, par exemple, Raymond Aron et d'autres. Et il y a également deux écrivains qui vont venir et qui vont beaucoup marquer le public athénien. Ce sont Paul Éluard, en mai 1946, donc en pleine guerre civile, et Albert Camus, en 1955, en avril 1955. Et, par ailleurs, donc, parallèlement à ce développement des sites de conférences, il a l'idée de créer un service des publications à l'Institut français pour pouvoir mener une véritable politique éditoriale. Et il crée cela dès 1945, parce qu'il revient de France avec un budget particulier pour ce projet. Et il crée tout de suite la collection de l'Institut français d'Athènes, qui va être une collection assez prestigieuse, qui va lui permettre de publier des ouvrages très divers. Alors, qu'est-ce qui est publié dans cette collection de l'Institut français d'Athènes ? Des traductions, évidemment, d'œuvres classiques françaises, à destination principalement du public scolaire grec. Donc, Rabelais, Montaigne, et d'autres, Molière, et d'autres grands écrivains classiques. Mais, la grande originalité, c'est qu'il publie aussi des traductions en français d'œuvres littéraires grecques. Et, en particulier, les deux premiers livres qui portent le label collection de l'Institut français d'Athènes, sont, donc, deux traductions du grec par Robert Lévesque, qui est alors professeur à l'Institut français, traductions, donc, de poèmes et prose de Solomos, et traductions de poèmes de Georges Séphéris. Mais Merlier devient également, et à travers lui, l'Institut français, un éditeur scientifique de premier plan. Pourquoi éditeur scientifique ? Eh bien, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de structure éditoriale en Grèce pour assurer ce travail. Il n'y a pas encore la Fondation nationale pour la recherche, qui sera créée ensuite, et il n'y a pas, et les éditeurs grecs sont réticents, rechignent à publier des ouvrages scientifiques. Et donc, Merlier publie des ouvrages de scientifiques grecs qui ne trouvent pas d'éditeurs sur place, et il les publie soit en français, soit en grec. Des ouvrages dans tous les domaines, histoire, droits, ethnologie, musicologie. C'est un éventail très, très large d'ouvrages scientifiques qui sont publiés, et qui, pour certains, sont des ouvrages fondamentaux. Par exemple, des ouvrages sur l'histoire byzantine, qui est un secteur de l'histoire en plein développement à l'époque. Il y a des ouvrages de première importance, par exemple, de Fédone Koukoules, qui sont publiés dans cette collection de l'Institut français. Et le premier dictionnaire, le grand dictionnaire étymologique, également, qui sera utilisé jusqu'au début des années 2000, est publié à l'origine, dans sa première version, dans la collection de l'Institut français. Voilà, donc des ouvrages très, très importants. Et également, de l'histoire de l'art, de la géographie. Il y a toute la série faite par Raymond Maton sur villes et paysages de Grèce. Donc, sur Athènes, Corfou, Hydra, la Crète. Enfin, toute une série d'ouvrages qui sont extrêmement populaires et qui seront réédités à plusieurs reprises. Voilà, donc, énormément, même des partitions musicales. Dans les toutes premières années. Parce que le principe, c'est de publier ce que les éditeurs grecs ne veulent pas encore publier. Donc, ces éditions de l'Institut français vont jouer un rôle très, très important pour le développement de la vie intellectuelle grecque de manière générale. Alors, pour mieux comprendre l'histoire de l'Institut, qui s'étend sur plus de 120 ans, il convient de faire une périodisation. Donc, on a une première partie qui est la jeunesse, dont on a parlé. Il y a une deuxième période qui est la période d'expansion, qui s'étend de 1946 jusqu'au début des années 80. Et une troisième période qu'on peut désigner sous le terme de la période de mutation. Alors, ce qui marque surtout cette deuxième période, la période d'expansion, c'est le développement de l'Institut par rapport à sa taille. Donc, avant, l'Institut était plus ou moins restreint, c'est-à-dire qu'il y avait quelques centaines d'élèves et à peu près deux dizaines d'enseignants. Et au cours de la période d'expansion, l'Institut aura plusieurs milliers d'élèves. Il aura 9 000 à peu près en 1946 et jusqu'à 28 000 au début des années 80. En même temps, vous avez un développement géographique. C'est-à-dire, l'Institution avant était centrée à Athènes. Il y avait un seul établissement à Athènes. Et ce que vous allez avoir par la suite, c'est une trentaine d'annexes. Une vingtaine d'annexes dans plusieurs villes de Grèce. Des grandes villes comme des petites villes. Mais aussi plusieurs annexes dans des quartiers d'Athènes. Donc, vous avez cette très forte expansion qui marque cette période. Vous avez aussi le développement des méthodes d'enseignement. Vous avez la production aussi des livres scolaires pour les élèves, pour des élèves hélénophones. Vous avez aussi tout le travail d'édition dont on a déjà parlé. Et vous avez aussi un très fort développement dans le domaine de l'action culturelle. Donc là, ça commence à devenir assez important. Vous avez des conférences, comme avant la guerre, mais en plus grand nombre. Et avec des invités de plus grandes marques. Et vous avez aussi des expositions. Des expositions qui ont été faites. Notamment, des expositions qui portent sur des grands artistes grecs. dont Tsaroukis, Hadzikiriakos, Gikas, Raïtis. Donc, plusieurs grandes expositions très réussies. Et cela se fait dans une sorte de dialogue franco-grec. Mais ce qui est assez important aussi à signaler, c'est la grande mutation qui se manifeste à partir du début des années 80. Alors, le grand changement qui s'opère, c'est au niveau de la taille de l'Institut. Alors, l'Institut qui comptait 28 000 étudiants au début des années 80 va avoir une forte érosion de ces effectifs qui vont passer donc de 28 000 au début des années 80 à environ 2 000 au début des années 2000. Donc, c'est une très forte diminution. Et en même temps, ce qui va se passer, c'est qu'on aura la fermeture des annexes. L'Institut comptait une trentaine d'annexes environ au début des années 80. Et progressivement, dans les années 80, mais surtout dans les années 90, il y aura plusieurs de ces instituts qui vont être donc fermés. Et au début des années 2000, il n'y aura que quatre instituts qui vont survivre de cette politique de fermeture des annexes. Donc, ça sera l'annexe de Larissa, l'annexe de Patras, l'annexe de Livadia et l'annexe de Corinthe. Donc, vous avez un institut qui, dans sa taille, dans sa présence géographique et aussi dans ses missions, est bien différent. Parce que ce qui va se passer lors de cette période de mutation, c'est que l'accent ne sera plus mis dans ses fonctions d'éducation, mais dans ses activités culturelles. Donc, il y a un grand changement qui s'opère et même le mode d'organisation de ses activités culturelles va changer. Petit à petit, ce qui se met en place, c'est une politique de partenariat. C'est-à-dire, l'institut se transforme en une sorte de coproducteur d'activités culturelles en partenariat avec des institutions culturelles grecques, comme la fondation Nyarchos, comme le musée Benaki et bien d'autres, et en même temps aussi avec des institutions françaises comme la Comédie française, comme le Festival d'Avignon, etc. Alors, cette nouvelle politique permet à l'institut, d'une part, de démultiplier son action culturelle, sans alourdir en même temps son budget, et aussi à mieux s'intégrer dans la société grecque. Donc, ce qui marque cette troisième période, qui continue encore jusqu'à aujourd'hui, c'est l'accent qui est mis dans l'activité culturelle et le rétrécissement de son action dans le domaine éducatif. Aussi, ce qui se passe au cours de cette période, c'est que l'institut va jouer d'autres fonctions, au-delà, disons, du domaine éducatif et culturel. Une de ces fonctions sera, par exemple, de promouvoir les études en France. Vous avez donc un service qui informe les personnes qui sont intéressées à aller faire des études en France. Donc, ça, c'est une nouvelle tâche, disons, une nouvelle mission que va jouer l'institut. Donc, c'est aussi un service qui a organisé des salons, des salons d'études en France, etc. Vous avez aussi, au cours de cette période, une politique de promotion du cinéma français. Donc, ça sera une politique très avancée. Et vous allez avoir l'organisation des festivals du film français et du film francophone à Athènes. Une manifestation qui commence à partir des années 2000 et qui sera aussi très réussie. Alors, une nouvelle aussi mission qu'aura l'institut et qui est une mission très importante, c'est que l'institut se transforme en centre d'examen. C'est-à-dire, d'un côté, il joue un rôle moins important dans ce qui est de l'enseignement de masse du français. Mais, en même temps, au cours de cette même période, c'est-à-dire à partir des années 70, 80 et 90, l'institut se transforme en un énorme centre d'attestation des connaissances du français à travers les examens qu'il organise. Donc, là, il y aura une très forte hausse du nombre de candidats aux attestations qui vont se présenter aux examens organisés par l'institut. Alors, il convient aussi de parler de l'infrastructure de l'institut français d'Athènes, donc de ses bâtiments. Et là, on a vu déjà qu'il y a le premier bâtiment qui a été construit, donc, un peu avant, durant même la Première Guerre mondiale. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des nouvelles constructions des bâtiments, ce qui existe en grande partie jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette construction, ces nouvelles constructions vont se produire de 1952 jusqu'en 1955. Vous avez donc une surélévation du bâtiment et une extension avec une grande aile. Et tout cet agrandissement était nécessaire parce que vous avez cette très forte hausse du nombre d'étudiants. Il suffit de penser que vous avez à peu près 1000 étudiants avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin des années 40, vous avez 9000. Donc, il y a bien sûr un grand besoin d'avoir des lieux d'enseignement, mais aussi des lieux qui pouvaient accueillir le personnel de l'institut, qui avait fortement augmenté, et aussi les diverses activités, que ce soit l'édition, que ce soit aussi la typographie et bien d'autres de ces fonctions. Il convient aussi de parler du service de communication. Là, il faut dire que, surtout sous la direction de Merlier, l'institut a développé une activité très importante dans ce domaine et très réussie. Vous avez donc l'édition régulière de communiqués de presse et leur diffusion. Vous avez la publication aussi, la préparation plutôt d'invitations qui seront diffusées de manière très systématique. Il y avait même une base de données avec des personnes qui fréquentaient l'institut. Et tout ce service de communication va beaucoup se développer aussi par la suite. Vous avez la production et la diffusion d'affiches. Vous avez aussi la production de flyers qui vont aussi être distribués. Et après, vous avez aussi les programmes, les programmes des manifestations qui vont être diffusés. Donc, l'institut a réussi vraiment à bien se développer dans ce domaine de la communication. Sous-titrage ST' 501